Cette étape est optionnelle, il est possible de passer au calcul de dispersion directement, à la dernière étape, mais je vais vous présenter les différentes possibilités proposées. Dans cet onglet, il faut à chaque fois choisir un mode de pondération, il y en a 5 que je vais vous montrer, une couche de friction, qui est souvent le résultat de l'étape 5 précédente, le nom d'axe sorti, et la couche de pondération, voire des arguments de cette pondération. Par exemple, pour le minimum, là on va faire le minimum entre la couche de forêt et la couche de zones humides. On va enregistrer les résultats dans le dossier subnetworks, qui correspond au sous-tram. Pour chaque sous-tram, il y a la couche de friction et la couche de fusion. On va mettre dessus, mine de forêt et de zones humides. On enregistre la pondération. Très bien, ça a bien été créé. On enregistre le projet. Et là, je vais vous montrer, par exemple, un premier résultat de cette pondération. Alors là, ça peut être un peu plus long. Donc là, si l'outil frise un peu, il faut le laisser travailler. Et voilà le résultat. Donc là, forcément, comme on a fait le minimum entre deux sous-trams, et notamment la sous-tram forêt qui est déjà très présente, on voit que la carte résultante est très verte. Il y a beaucoup de milieux favorables. Donc là, ce serait un peu trop favorable pour que la modélisation ait un sens, parce que du coup, tout va être accessible presque. Mais par exemple, si on veut s'intéresser à des amphibiens, peut-être qu'il faut effectivement faire ce genre de mix entre sous-tram forêt et sous-tram zones humides. Alors, je vais vous montrer un autre cas d'utilisation, par exemple, le maximum. Et là, on va faire le maximum entre la sous-tram prairie et la sous-tram route, que je vous avais dit qu'on allait utiliser à la fin. Donc là, on va nommer notre sortie. On enregistre. Et là, je vais relancer seulement la ligne qui m'intéresse. Et l'intérêt, en fait, de considérer les routes à part, c'est qu'il peut parfois y avoir des comportements un peu étranges. Parce que si la route a un coefficient inférieur à l'occupation du sol alentour, ça va créer un faux corridor écologique. Je vais vous montrer, par exemple, en prenant l'exemple sur la sous-tram forêt, si on zoome sur une zone de ville, là, par exemple, on voit qu'il y a une sorte de petit corridor orange qui correspond à une route. Donc, en fait, par la modélisation, là, ce chemin-là serait plus accessible que la ville environnante. Alors qu'une route dans une ville, c'est tout aussi bloquant que juste de la ville, a priori. C'est la ville dense. Et donc ça, c'est un phénomène, un artefact qu'on peut vouloir supprimer en prenant seulement le maximum entre les routes et la sous-tram sans les routes. Ce sont les effets pour les prairies. Donc là, par exemple, on voit que si on n'a que la stram prairie, on a la seconde carte. Et avec les routes, ça nous rajoute les routes, mais seulement dans le cas où elles sont moins perméables. Très bien. Alors maintenant, on va voir un nouveau mode de pondération. Intervalle. Alors le mode multiplication multiplie directement deux couches de friction préexistantes. Sachant que dans tous les cas, les couches utilisées doivent être alignées. Donc a priori produites par l'outil, c'est une bonne façon de faire. Donc là, intervalle. On va voir par exemple comment utiliser, pondérer par une couche de pente, issue d'un MNT. Par exemple, si on prend la stram forêt, Et là, on va aller chercher une couche de pente qui est déjà fournie avec les sources. Donc là, par exemple, on voit la couche de pente, c'est directement issue d'un MNT avec l'outil de pente, qui correspond à peu près au territoire d'études. Et on va nommer ça, on va mettre ça dans l'astre. On va mettre forest. Alors, et là, du coup, le mode intervalle, pour l'utiliser, on va rajouter des lignes ici dans ce tableau. Et ça veut dire que pour chaque valeur de la couche de pondération, donc ici, la pente, si elle est comprise entre une bande inférieure, donc là, on va mettre comme ça 0, et par exemple, on va mettre 10. Donc là, si la pente est entre 0 et 10, on va appliquer un coefficient de friction de 1. Donc là, c'est-à-dire que la valeur va rester inchangée, par exemple. Mais on pourrait dire qu'entre 10 et 20% de pente, c'est plus dur de se déplacer, donc on va rajouter un peu de difficulté dans le déplacement. Donc là, par exemple, on va mettre un coefficient de 1,2. et ainsi de suite. Donc là, on va mettre 20, 30 et 1,5. On continue, peut-être 30, 40, et on va mettre 2 en coefficient. Et par exemple, si c'est au-dessus de 40, là, ça va vraiment être très gênant. Jusqu'à 100, parce qu'a priori, c'est pas supérieur à 100, d'ailleurs, c'est pas supérieur à 58. Mais là, on va dire 10, parce que c'est quasiment impossible. On enregistre notre configuration. Là, on voit que les intervalles ont été rajoutés pour les sauvegarder, mais c'est pas très important. Et on va lancer notre modélisation, enfin, notre pondération, par intervalle. Et voilà donc le résultat. Une nouvelle couche de friction, avec beaucoup plus de variabilité dans les coefficients, car comme on a 5 intervalles et 5 classes initiales, on peut avoir jusqu'à 25 valeurs différentes, même si ça ne se voit pas forcément sur les petites valeurs entre 1,2 et 1, car c'est seulement la valeur entière qui est représentée dans le style ici. Donc là, si on suit, par exemple, la vallée, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de variabilité, ce qui est normal, vu que les coefficients de pondération sont faibles. Et si on s'éloigne, là, on observe une pointe de variabilité qui montre que le relief a bien été pris en compte dans cette couche de friction. Alors, on va maintenant voir un nouveau mode de pondération, qui est le mode tampon, ou en fait, le mode distance. C'est-à-dire, en fait, on va pondérer une couche de friction, ici les prairies, par la distance à une autre couche, donc là, par exemple, ici les routes. Donc on va même prendre le résultat d'une de nos pondérations précédentes. On va l'enregistrer dans max. Et donc là, on va revoir les intervalles, parce que cette fois, les intervalles vont être des intervalles de distance et pas de valeur. Donc là, par exemple, la distance à la route, si on a une distance de moins de 50 mètres, on va dire qu'il y a une forte perturbation liée à la proximité de la route, aux nuisances sonores, par exemple. Donc là, on va mettre une valeur de pondération de 2. Entre 50 et 100 mètres, c'est un peu moins gênant, même si ça gêne toujours, on entend la route. Donc 1,5, par exemple. Et entre 100 et 200 mètres, il y a une légère perturbation. On va mettre 1,2, par exemple. Et au-delà de 200 mètres, pas besoin de renseigner, en fait. Et du coup, c'est une profession de 1 qui va être appliquée. On enregistre la pondération. Et maintenant, on va lancer ce nouveau calcul. Et donc, voilà notre nouvelle couche. On va enlever la pente. Et là, on observe, en effet, un phénomène où il y a une sorte de tampon progressif autour des routes. C'est-à-dire que c'est vraiment très imperméable sur la route et de moins en moins, plus on s'éloigne jusqu'à regarder la valeur initiale de friction. Donc ça, c'est assez intéressant pour modéliser les nuisances sonores ou anthropiques liées à la proximité des routes comme on a vu ou ça peut être aussi des villes. Et donc, voilà. Je ne vous montre pas d'exemple sur la multiplication, mais c'est si vous avez une couche de friction ou une couche de pondération déjà prête. Et on va pouvoir passer